Salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour chiquer sur MW3 donc pour cela vous avez besoin de seulement télécharger deux choses donc c'est ça la première chose ce sera sur mediafire donc c'est hackbmw3 voilà donc vous faites download et après la seconde chose c'est télécharger vos bars donc vous faites le lance le téléchargement et voilà dès que vous avez tout ça donc hackbmw3 vous faites un double clic dessus donc voilà il s'ouvre alors c'est combien de fichiers de temps ? 5 fichiers vous prenez tout ça et vous mettez sur votre bureau moi vu que j'ai je peux le refaire donc je vais vous expliquer d'abord pour winjake winjake c'est que pour le mix joueur vous faites un double clic dessus vous allez ici normalement vous allez tout en bas et vous faites avec les flèches vous cherchez la petite icône MW3 voilà et vous restez et après vous faites inject donc normalement ça vous met une petite fenêtre avec la mise à jour qu'il y a ici ensuite pour le solo player vous faites un double clic dessus ça vous demande une autorisation vous faites oui donc moi j'ai cliqué trop de fois dessus donc voilà j'étais NIMS donc ça c'est que pour solo ici vous allez chercher donc la petite icône MW3 en solo normalement ça sera vers le bas voilà et vous faites vous faites un clic dessus et vous faites open ensuite ils vous mettent voulez-vous prendre la liste des codes vous faites oui et ensuite vous faites cliquez dessus comme ça et normalement les caisses sont toutes cochées après voilà ça c'est pour ces deux là ensuite c'est pour MW3 Mega & Knocker vous faites un double clic dessus ça va vous demander une autorisation vous faites oui encore ça vous demande blablabla je sais pas vous faites ok tout dépend si vous avez Steam or Techno donc moi je vous conseille d'avoir Techno Gun donc Steam c'est la vraie version moi j'ai Techno là je vais cliquer sur Techno vous faites là il vous demande une version donc vous le faites une fois mais moi j'ai déjà fait donc moi je vais faire non et à partir d'ici ça vous met un un donc on est en train de voir stats c'est pour le niveau et tout faut pas faire ça par contre percs c'est pour le c'est par exemple pour en charge rapide si vous euh conditions extrêmes et tout si vous voulez vous pouvez mettre tout ça en pro weapons c'est pour euh vous vous mettez niveau 1 et à chaque fois que vous jouez ça vous augmente directement euh ça vous augmente directement votre niveau d'arme ça le met au niveau maximum spécial euh euh je suis pas sûr que je crois c'est avec les images euh de votre euh de votre euh de votre euh 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 de votre personnage dans Call of Duty et classe c'est pour vous créer une classe c'est à dire les atouts euh et tout ça donc normalement vous avez juste à lancer le jeu et 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 après ça c'est normalement c'est bon bon voilà je vous ai tout expliqué et maintenant vous avez qu'avec dixième de blé 3 vous allez dans players 2 vous avez config qui est vous ouvre en grand vous vous mettez à peu près à la matière et vous cherchez c'est à r image qualité ça c'est pour euh donc euh c'est à r m image qualité voilà donc c'est marqué c'est à r si vous voyez pas c'est à r image qualité 1 entre entre crochets je crois que j'ai fait une bêtise donc euh je vais fermer je vais rouler je vais rouler voilà tac on va où j'en étais c'est à r image qualité là il y a marqué 1 et la classe de 1 on fait 4 vous fermez et vous enregistrez ensuite vous allez sur confirm mp c'est à r confirm que euh l'outil joueur on fait la même chose vous allez à peu près vers la fin puis je vais c'est à r image qualité c'est 3 là c'est facile et vous étiquette cette voici vous fermez et vous enregistrez alors je vais vous faire euh 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 je vais que vous faire euh pour le euh je vais que vous faire une rapide demo hop sur le multijoueur donc euh vous lancez taekwondo v3 donc normalement ça devrait s'ouvrir il y a pas de soucis voilà il s'ouvre donc ça vous met une petite fenêtre comme ça hop vous faites euh multiplier et normalement au début ça vous met euh au début ça vous met euh au début ça vous met une fenêtre comme ça et ici ici il y a rien marqué vous mettez votre nom et vous faites save voilà après vous vous mettez euh ping et euh votre ip normalement comme tu n'en sais il y a rien donc vous faites start online et on se retrouve directement donc voilà ça a fini de charger donc je choisis euh euh une euh une circus et je vais prendre my second class non je vais prendre my the killer 63 un donc voilà comme vous pouvez voir le hack en fait c'est euh je vois toutes les personnes à distance déjà donc toutes les personnes en fait je les vois à distance déjà donc euh là j'ai mis pour euh descendre donc en fait je dis bien dans la hack et je vais écouter à sa distance et euh que vous pouvez avoir le petit curseur dans le milieu et ben euh et ben euh on va avoir un head shoot on va avoir un head shoot et 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 on va chercher en fait euh le hack ça sert à rien parce que vous animer c'est l'un des trucs que je trouve dommage parce que ça sert à rien de jouer ça sert à rien de jouer mais par exemple sinon après vous mettez tout ça au meilleur niveau et après vous jouez son hack pour servir quand vous débutez vraiment c'est l'un des trucs qu'on peut faire des bonnes parties sans hack donc par exemple euh il y a des avantages que quand on a pour faire des super bons kills à des moments ça vous améliore euh très rapidement votre niveau d'arme bon bon je vais tricher mais ça vous améliore va que moi avant de tenir aux dames quoi on va pouvoir mettre la boue tourelle je vais appuyer sur 5 et je poste l'une je vais prendre la boue tourelle je vais prendre ma deuxième arme voilà euh ça vous met les mètres surtout c'est vraiment en fait le hack ça fait tout sur le jour ça vous sert ou par exemple là vous pouvez voir la puissance de tir de certaines armes vous pouvez voir la puissance de tir de certaines armes ou par exemple là on peut améliorer donc là par exemple j'ai pas eu assez de puissance d'armes parce qu'il y a un sniper donc euh voilà donc j'ai pas euh j'ai pas fait trop pour le gameplay voilà j'ai euh merci je vais me faire j'ai pas fait khan et là aussi vous faites quand même des vous pouvez faire des bons shoots Il y a le solo et le sorviel qui sont bien ici. Donc là c'était sûr que tu vois que tu es tué. Donc sur ce on va se laisser sur ce petit tuto et évidemment on va essayer la vidéo. Au revoir et à bientôt.